Je m'appelle Louana, j'ai 20 ans et je suis étudiante en soins infirmiers à Aubonne. J'étais en lycée général donc j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait une PASSES donc actuellement le PASS. J'ai pas réussi donc j'ai fait ma rentrée en février à l'institut. Grâce à cette formation on apprend les dix compétences infirmières, par exemple l'accompagnement d'une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, la mise en oeuvre d'activités et de soins avisés diagnostiques ou thérapeutiques, ou encore la recherche sur le traitement d'informations médicales. On apprend vraiment tout le parcours infirmier de A à Z. La formation dure trois ans donc avec six semestres de 20 semaines chacun. On a 4200 heures de travail donc c'est découpé en alternance avec des stages donc c'est vraiment moitié-moitié. On a 2100 heures de formation théorique et 2100 heures de stage. Sur la formation on est obligé de réaliser quatre stages différents donc en santé mentale et psychiatrie, en soins de courte durée, en soins de longue durée de suite et réadaptation et sur les lieux de vie. On peut découvrir plein de services différents donc on peut savoir ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas et donc c'est vraiment le meilleur moyen de savoir ce qu'on voudra faire après. Dans mon école on donne directement les stages mais je sais que dans la plupart des écoles il faut les chercher par nous-mêmes donc je pense que c'est un peu compliqué. Donc dans cette formation il n'y a pas la possibilité de faire de l'alternance mais les stages sont rémunérés même si c'est pas grand chose c'est toujours un petit plus. Dans mon école et je pense que dans d'autres aussi on peut faire Erasmus, ça va partir de la troisième année donc c'est vraiment à la fin de la formation. Moi j'ai prévu de faire Erasmus donc soit dans un pays hispanophone donc on a le Mexique donc j'aimerais bien aller au Mexique ou peut-être en Espagne comme ça c'est un peu plus proche ou au Portugal. Pour être infirmière il faut surtout avoir un grand sens de l'observation, faire attention à tout au moindre détail. Il faut être ponctuel, il faut toujours être disponible pour le patient. Il faut être respectueux, rigoureux, avoir un sens du travail en équipe parce que c'est un milieu pluridisciplinaire donc l'un sans l'autre ça fonctionne pas. Il faut surtout avoir de l'empathie parce qu'on peut se retrouver face à des situations difficiles et donc par rapport au patient il faut être compréhensif. Il faut être sensible dans cette formation mais aussi savoir prendre du recul par rapport aux situations parce que par exemple on peut s'attacher à un patient alors c'est bien mais il faut quand même mettre des limites parce que quand ils partent et tout ça peut faire un peu de mal. Pour être infirmier ou infirmière il n'y a pas de compétences requises par exemple dans la promotion on vient tous de milieux différents et là c'est des adultes en reconversion, d'autres qui sortent du lycée et d'autres qui changent d'études. Pour autant ça va rien changer à l'obtention du diplôme, le tout c'est de travailler et d'en avoir envie. La PACES ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'anatomie surtout, la biologie puisque du coup j'avais quand même beaucoup de base. Si vous faites une formation qui vous voulez pas et que vous souhaitez vous reconvertir vers infirmière, il n'y a pas de problème même si vous n'avez pas du tout les mêmes matières, vous y arriverez dans tous les cas, il faut juste travailler. Chaque semestre on a des évaluations écrites donc c'est souvent des QCM mais il y a aussi des épreuves écrites souvent en groupe. Chaque stage doit être validé pour pouvoir valider le semestre. Ensuite on a aussi les épreuves pratiques. À la fin des trois ans on obtient le diplôme d'infirmier diplômé d'état mais il y a beaucoup d'évolutions possibles. On peut être cadre de santé, infirmière anesthésiste, infirmier en bloc opératoire et pas qu'infirmier, on peut faire vraiment plein de choses donc c'est super. Il y a une passerelle qui est possible pour passer directement en deuxième ou troisième année de médecine en passant devant un jury. À la fin des trois ans j'aimerais bien être infirmière anesthésiste ou infirmière en pratique avancée et peut-être faire une formation en plus pour faire assistance et l'y porter donc c'est avec les pompiers. Pour une anecdote, une fois j'étais en stage donc c'était mon premier stage et l'infirmière m'a demandé d'aller apporter une crème à une patiente en précisant qu'il fallait qu'elle la mette sur son siège donc en parlant de ses fesses. Je dis à la patiente de la mettre sur son siège sauf que la patiente n'avait pas compris et quand je suis revenue dix minutes plus tard elle l'avait mis sur son fauteuil. Voilà. Pour s'inscrire, c'est tout simple, c'est sur Parcoursup alors qu'avant c'était sur concours. Sur Parcoursup, il faut faire une lettre de motivation et voilà. Infirmier, c'est un beau métier, on a toujours besoin. En plus, il y a plein d'évolutions possibles et dans plein de secteurs différents donc surtout travaillez bien et restez motivés. Sous-titrage Société Radio-Canada